Bonjour. Donc comme je vous l'expliquais, pardon, ce monsieur n'est pas... Je suis un imposteur. ...n'est pas Joby Bernabé, n'est pas Florence Pizzorni non plus. Joby Bernabé nous rejoint dans quelques minutes. Mais Frédéric Ancio, donc, a recueilli la communication qu'avait préparée Hector Poulet. Il est vraiment désolé de ne pas être avec nous. Et il va vous la lire, donc. En cas de 10, bonjour tout le monde. Moi, c'est Guadeloupéen. Et on vient d'y antitex basote en français, maqué par Hector Poulet. Et si on l'a devant ça, c'est... Et si on peut parler créole basote, c'est que Hector, bon, moi, toute connaissance en y, en créole, et en cas de vie, bien messi là, et en cas de vie, textile. Langues et créations artistiques. Un ami psychiatre et psychanalyste a dit que je donnais... à qui je donnais le sujet de ce propos introductif m'a immédiatement répondu qu'il s'agissait d'un sujet bateau traité mille et une fois dans les revues de psychologie. Selon lui, le lien était évident, comme l'aurait démontré Lacan. La voie royale de cette démonstration est l'inconscient. L'inconscient est structuré comme un langage. Et s'il n'est pas calqué sur la langue, il en a toutefois la structure. Or, l'inconscient est à la source de la création en général et de la création artistique en particulier. Donc, langue et création artistique sont liées par l'intermédiaire de l'inconscient. C'est QFD. Tout le reste, me dit-il, n'est qu'une affaire de remplissage et de cité, avec des exemples concrets, les auteurs qui ont déjà étudié le rapport entre langue et création artistique. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers amis, qui me faites l'honneur d'écouter mon propos, je ne vous ferai pas l'injure de traiter ce sujet comme un pince-homme de psychanalyse ou de philosophie en me cachant derrière mon petit doigt au prétexte que le moi est insaisissable. Je vous propose de construire ce propos autour de mon expérience personnelle, expérience qui peut avoir un rapport avec celle de chacun d'entre vous. Je vous parlerai donc de l'être clôturé et cloisonné, qui est tapis au fond de chacun de nous, puis de l'être toujours clôturé, mais qui tente de faire tomber ses cloisons intérieures sans toujours y parvenir. Enfin, j'illustrerai ma réflexion par un bref regard sur la poétique et plus particulièrement sur la poétique de la langue créole en me rappelant que le terme créole viendrait lui-même du latin créare, en français créé. L'être clôturé et cloisonné, c'est vous, c'est moi, c'est l'enfant qui comprend très tôt que la vie est limitée par la mort, que ses parents vont mourir, qu'il va mourir, et qu'il va falloir naviguer à vue dans le champ de la vie pour construire sa propre expérience. Cette clôture, cette limite, cette fin programmée de tout temps, et pour tout le vivant, est inéluctable. Reste à comprendre ce qu'est la vie en général et ce que sera la vie pour lui. Alors, chacun soumettra le réel à son observation, à son analyse, à ses déductions. Or, le réel ne peut être appréhendé dans son ensemble, d'où la nécessité de le parcelliser, de séparer chaque parcelle par des cloisons, plus ou moins étanches, de trouver des similitudes, les équivalences, les hiérarchies. Bref, cette aptitude à l'analyse est, pour ainsi dire, innée, et nous, humains, allons tenter de mettre de l'ordre, de classer, de ranger en ordre, super-ordre, genre, famille, espèce, sous-espèce, etc. Concernant la langue, nous classerons les segments du discours en nom, verbe, syntagme et paradigme, etc. Cette aptitude qui consiste à analyser le réel, à faire des catégories, à étiqueter, à ranger dans les tiroirs, est donc naturelle, c'est l'esprit d'analyse. Cette aptitude à construire des cloisons correspond probablement dans notre milliard de neurones à des synapses, des voies de connexion, à des déductions et des conclusions rangées dans des fichiers de notre cerveau. Ce cloisonnement du réel a un immense avantage. Il nous rassure, il nous donne le sentiment de maîtriser la compréhension de la vie et parfois de conséquence d'avoir en partie prise sur la mort. Ce travail est spontané, même si certains s'appliquent à le réussir mieux que d'autres. C'est cette même méthode d'analyse qui conduit à l'esprit de chapelle, de partie, de communautés linguistiques, culturelles ou religieuses. C'est cet esprit qui sépare l'art et la science, la langue et les langages, classe la connaissance en discipline et les disciplines en spécialité, organise les ministères en direction, sous-direction, l'armée en phalange ou en régiment et en compagnie, le travail en profession, en corporation et syndicat, la foi en confession, la religion en église et chapelle. L'esprit d'analyse, poussé à l'extrême, nous portera à séparer le bon grain de l'ivraie et pourra, parfois, nous faire camper sur nos certitudes, défendre notre précaré, nous permettra de nous barricader dans notre tour d'ivoire. L'être clôturé, décloisonné, procède de l'autre versant, l'esprit de synthèse. C'est un travail d'un autre ordre. C'est une activité volontariste qui consiste à trouver des liens, à faire tomber les cloisons, à chercher les similitudes, plus que les différences. Il ne s'agit pas de se battre avec sa réalité pour faire tomber les cloisons de la société, mais d'un travail intérieur, sur soi-même, pour refuser l'enfermement intime dans lequel la société, la communauté, le parti, le courant, la chapelle veulent nous cantonner. Comprendre de manière synthétique que la vie est pleine de contradictions, c'est qu'aucune n'est antinomique, qu'on peut aimer les mathématiques et la poésie, qu'il y a probablement une esthétique du calcul comme il y a une arithmétique de la musique. Même si autour de nous, cela peut faire ricaner, qu'on puisse professionnellement se dire maître de mathématiques et se passionner pour la littérature, la poésie, pour la musique ou la peinture. Ce positionnement n'est jamais très confortable parce que celui qui se trouve à la croisée des chemins du réel n'est bien vu ni des uns ni des autres. Il n'est d'aucun parti pris, d'aucun courant, d'aucune chapelle, d'aucune secte. Il n'a pas la protection de ceux qui pourtant seraient ailleurs, heureux de l'accueillir, à condition qu'il accepte d'être des leurs et non de ceux d'en face. Il doit assumer seul sa vision, même s'il se doute qu'il n'est pas seul à être sur ses positions. Cet être-là, souvent solitaire, n'a plus les mêmes repères que l'ensemble du groupe auquel il est censé appartenir. Mais il n'en est ni fier, ni honteux. Il cherche des voies de passage. Quand d'autres cherchent à élever des barrières, ils cherchent à construire des ponts. Les langues créoles sont nées dans un univers où les cloisons étaient des murs, infranchissables, faits de mépris, de haine, de rage, de douleur et de désespoir, quelquefois de compassion. Dans cet univers carcéral, la volonté de communiquer à tout prix avec l'autre, par-delà les murs, de la haine et du mépris, était déjà un acte de révolte. Communiquer demandait à la fois une volonté, une foi en l'avenir, un appétit de vivre. Mais en outre, il fallait faire appel à une inventivité de tous les instants, à une créativité permanente. Avec des briques et des brocs, des bribes de mots mal prononcés, mal compris, de vagues souvenirs de mots ramassés de ci, de là, pris aux uns et aux autres, s'est créé un instrument de communication pour dire que nous étions tous de la même humanité. Ainsi est née la langue créole que je parle aujourd'hui, ainsi sont nées les langues créoles qui pourraient toutes répondre à cette image formule que le poète Jobi Barnabé donne de la femme ou ces rêles d'eau qu'en note la vie. De cette création brute de ces pigeons, de ces sabirs, de ces baragouins, certains poètes des différents créoles ont su extraire un art poétique alliant musicalité et rythme, image et métaphore. Le poète haïtien Georges Castera, fils de l'un de ceux dont la poésie m'aime le plus, parlant de la poésie, il dit, s'adressant à l'aimer, je cite de mémoire, « Où mandez mon chéri sa poésie on bande mots pour déchouquer malais. » Tu me demandes, chérie, ce qu'est la poésie ? Un groupe de mots, une bande de mots pour déraciner le malheur. En conclusion, les langues créoles n'ont, à part leur histoire particulière, rien de plus ni rien de moins que les autres langues. et plutôt que de chercher un lien entre les langues d'une part et la création artistique d'autre part, nous grouperons toutes les langues en une seule et à la manière de Jacques Lacan jouant sur les mots, au lieu de parler de langue et création artistique, nous dirons la langue est création artistique. Merci. Merci beaucoup, Frédéric. Ce n'était pas une tâche facile. Joby Bernabé est arrivé pile au moment où nous apprêtions à lui donner la parole. Je prends comme ça. Comme vous descendez de l'avion et qu'on vous prend, si je puis dire, J'ai essayé de pratiquer un peu l'art de la respiration. Ça va se passer dans une... Pour vous dire d'abord bonjour. Et je vais commencer par rire de moi-même. C'est la première fois que ça m'arrive de prendre la parole dans un pupitre devant des gens. Il est arrivé qu'on m'a mis un pupitre pour mes paroles poétiques. Souvent, je dis je ne veux pas de pupitre. Et là, c'est mon agent qui m'a dit Joby, il faut que tu ailles faire une petite présence là. Mais je suis surtout là pour partager quelques mots de mon répertoire avec vous ce soir. Et souvent, quand on me dit tout à l'heure j'ai rencontré Patrick Chamoiseau, je disais à Patrick quand on m'a dit il voulait que tu fasses une petite intervention, j'ai dit attention il ne faut pas me confondre. Je ne suis pas Patrick Chamoiseau. C'est vrai que quand Patrick Chamoiseau ou alors Max s'exprime, parle, j'écoute beaucoup parce que je trouve que quand on veut parler de choses importantes il faut effectivement bien peser ses mots et faire attention à tout ce qui est dit et Maxime ne dira pas le contraire et c'est vrai que dans le domaine de la création poétique et artistique en général le proverbe qui dit tout ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément ne tient pas la route mais par contre quand il s'agit de faire une intervention disons analytique et didactique sur un sujet quelconque moi je préfère ne pas m'y lancer même souvent même quand souvent j'anime des stages et des choses où je parle librement en faisant des fautes ou en me trompant très souvent peut-être même donc j'ai accepté simplement parce que je me suis dit que peut-être que je peux un peu témoigner d'un parcours d'un chemin avec la parole avec la langue avec les langues en l'occurrence créole français aussi un peu espagnol et devant vous et vous dire que maintenant ça fait 30 ans un peu plus de 30 ans que je partage des paroles en créole et en français et quand je vais en Amérique latine en espagnol avec des publics divers j'ai même aussi adapté mes interventions au tout petit mais en général ce sont des textes de ma création et surtout de la création d'auteurs dont les paroles chantent à ma bouche j'aime souvent dire que je suis les paroles qui suscitent ma voix et sollicite ma voix puisque je travaille beaucoup avec ma voix et après mon séjour en Afrique de deux années dans les années 70-72 j'ai eu de très belles expériences sur les planches théâtrales à Paris entre autres avec Medondo et puis aussi du café théâtre et puis je crois que tout ce que j'avais reçu en Afrique comme flot de sonorité et de paroles parce que quand je voyageais parfois dans les camions parce qu'on prenait des camions des transports pas seulement en commun parfois vraiment des transports de matériaux on prenait ce qu'on avait à prendre pour se déplacer j'étais avec un ami français on était parti pour trois mois on est resté deux ans dans l'Afrique occidentale il m'arrivait souvent dans les autobus aussi de retourner la tête parce que je croyais entendre parler créole c'est peut-être tout cela qui fait qu'une année à Paris je me suis mis à dire des paroles en créole beaucoup c'est à dire qu'il y a un flux qui est venu en moi par le créole alors que quand j'étais à l'école il n'était surtout pas question de parler créole maintenant les choses ont un peu changé mais en plus concernant la parole que l'on voudrait et particulière poétique nous avions une vision de la poésie très restreinte très restreinte parce qu'en général elle nous était mal amenée mal expliquée et bien après quand on quand on disait pour certaines de mes prestations voilà soirée poétique je ne crois pas que ça disait grand chose aux gens à la Martinique parce qu'on était allé à l'école où la poésie était dans les livres la poésie était un petit peu il y avait quelque chose de factice certains poèmes nous ont touchés c'est vrai qu'à l'époque on ne connaissait pas Césaire mais on visitait Victor Hugo par coeur mais la poésie elle était dans les livres elle était mal disons amenée dans le champ de notre compréhension de la chose et alors donc je vous disais pour reprendre mon fil parce que si je perds le fil il faut me dire puisque justement je n'ai pas du tout la pratique de ce genre d'intervention je vous disais pour reprendre mon fil et j'espère que vous tiendrez le ventre avec moi je vous disais qu'à Paris à un moment je me suis mis à dire des paroles des textes et tout de suite j'ai compris qu'il ne fallait pas que je dise des poésies parce qu'il y avait et il n'y a encore pas un débat mais il y a plusieurs visions de la poésie je me suis mis à dire des paroles en créole et par la suite je me suis mis à alors donc des paroles que je créais que j'écrivais que je pensais que je vivais en créole et aussi très vite des paroles en français et quand je suis rentré en Martinique j'ai fait un premier récitage qui s'intitulait Respect où j'ai mis sur tous les murs de Fort-de-France une main ouverte c'était bien sûr une parole chargée on pourrait dire une parole engagée mais c'était un montage poétique avec des chants et tout et de là la presse a loué et a acclamé le grand compteur Joby Bernabé pendant des années 15 ans j'ai dû me battre pour expliquer que je n'étais pas compteur parce qu'il y a plusieurs chants de paroles plusieurs niveaux de langue plusieurs chants de paroles de création de paroles poétiques pendant des années mais cela a été d'autant plus difficile qu'entre temps ma chère Eusanne est venue me demander si je voulais jouer un rôle dans la rue Cazenegre et dans la rue Cazenegre j'ai joué le rôle de personnage du village mais qui était aussi celui qui avait une petite fillette à l'école mais en même temps qui était le compteur du village et ça créait une grande confusion parce qu'évidemment notre petite Martinique où le cinéma était naissant j'étais d'autant plus compteur que je jouais le rôle de compteur dans la rue Cazenegre je pouvais jouer le rôle de docteur je n'aurais pas été docteur c'est différent évidemment je suis allé voir comment fonctionnaient les compteurs comprendre l'espace de paroles du comte et comprendre le plus de ce qui s'y passe et c'est vrai que j'ai quand même une certaine disons approche de l'univers du comte je ne me situe pas du tout dans la filiation du comteur et voilà ce qui s'est passé c'est que j'ai commencé à faire des concerts et je ne savais pas trop comment faire quand je voulais faire un récital avec un ou deux musiciens ou même seul en commune même quand je disais non je ne viens pas en compte votre compteur c'était un compteur qui venait et pour la Martinique alors je ne parle même pas du Canada et de partout l'on m'invitait comme il paraît que vous êtes un grand compteur et il m'est arrivé de me laisser prendre deux fois où je suis allé où les gens disent je ne comprends pas je vous ai dit au téléphone que je ne suis pas un compteur je peux interpréter un compte parce que il a fallu un moment que je me nomme un peu statutairement et les gens me disaient si tu n'es pas un compteur ou les journalistes donc tu es poète je disais mais je ne peux pas me dire poète l'idée que je me fais de la poésie ou d'une certaine poésie tellement élevée que ça m'est très difficile de me dire poète les gens pourraient le dire si j'écris évidemment je me dis plutôt pour être du dire interprète au niveau statutaire je suis un auteur interprète mais dans les circuits de diffusion comment faire puisqu'on connaît le compteur ou alors maintenant tout récemment les slameurs ainsi il y a une éruption de la parole sur la scène publique mais cette parole n'est pas la parole du compteur mais dans la tradition que j'étais le compteur alors bien sûr à part la rue Cazelègre à peine une année après j'ai été invité à Martig parce que très vite l'écho est sorti de ce spectacle avant de croire qui n'était pas un spectacle de comptes mais du fait que je sois retourné avec quand même une présence sénée l'écho est allé partout que j'étais compteur et on m'a invité en tant que compteur au festival de Martig en 1982 ou 81 je crois qui était un grand festival et c'est la première fois que j'enjambais la mer pour dire les paroles de l'autre côté et bien sûr j'ai dit oui je vais interpréter un compte et j'ai appris par coeur dans mon espace d'oralisation et d'intérêt pour la parole d'une manière générale et surtout la parole mais poétique une certaine type de parole j'ai quand même appris par coeur je me suis coulé dans la rivière d'un compte qui s'appelait Comte de la lune pleine quand elle maronne dans les bois qui a été écrite par Jacqueline Labbé une dame déjà qui a plus de demi-siècle et qui est en Martinique et ce compte je suis allé l'interpréter avec trois musiciens un guitariste acoustique un superfutiste qui s'appelle Maxila que beaucoup d'entre vous connaissent mon guitariste donc Félix Sarri qui joue jusqu'à maintenant avec moi et mon directeur musical actuel à Fred Pantone percussionniste multi-percussionniste ce jour-là imaginez un plein air un amphithéâtre plein de gens très peu d'antillais et j'arrive et ce jour-là il fait plein de lune et je dis j'explique aux gens que je vais leur interpréter un conte que j'ai appris par coeur comme pièce de théâtre tout cela est bien mis en place et puis je leur explique que juste en amour quand je ferai écrire vous ferai écrire et quand je ferai écrire vous ferai écrire et ça se passe en amour je leur apprend que tout le monde les a puis ça crée comme une ouverture ça fait un grand silence et commence le conte et bien sûr je ne m'attendais pas à l'impact un très bel impact et tout de suite dans le monde une grande feuille le grand compteur j'oublie pas un arrêt encore plus et ça ça m'a enfoncé une fois pour toutes je n'irai pas plus loin je sais que l'intervention écoute pour vous dire qu'il m'a fallu des années et des années pour arriver à faire admettre qu'il y a plusieurs plans plusieurs niveaux pas niveaux en tant que le mieux on ne le parle plusieurs plans de parole et que la parole doit vivre en nous pas seulement la parole quotidienne pas seulement les paroles usuelles les paroles affectives de tous les jours pas seulement la parole politique pour en grande place car aussi son rituel mais ce que j'appellerais des paroles avec un P qui a un poids parce qu'il y a un poubeur créole qui dit paroles en bouche pas chale c'est à dire que la parole dans la bouche n'a pas de poids évidemment il y a des paroles quotidiennes des paroles professionnelles qui ont du poids mais beaucoup n'en ont pas ou tout au moins la parole donnée a perdu beaucoup de son sens donc au fait j'ai essayé de m'intéresser à quelque chose que je n'appellerai pas poésie parce qu'il y a des poètes qui sont des poètes qui sont des poètes de l'hermétique donc qui sont des poètes champêtres il y a toutes sortes de plans de poésie mais je me suis surtout intéressé à quelque chose dans la langue qui permet de la faire chanter et donner son plein pouvoir opératoire comme pouvoir opératoire et bien sûr j'ai compris que ceux qui voulaient travailler avec la langue se trouvaient dans un champ rituel et que le poète Moshuashi est là et désigne comme cela il dit il faut donner à la parole son corps comme une corps et comme un écho et lui il pense que l'approche du champ créatif et artistique de la parole commence par cette allégeance donner à la parole son corps comme un corps et comme une corde et comme un écho alors en français donner son corps comme une corde comme un écho mais comme c'est un texte créole cela est dans un texte créole qu'il a transposé en français cette transposition en français est forcément incomplète bah et quand on conne et puis on l'écho il y en a bon trois cas comme un corps d'âme bah et quand le corps créole pardon le corps créole n'est pas un corps physique disons distingue un corps éthérique que l'on appellerait âme dont les missionnaires ont voulu à tout prix doter les corps sauvages et animaux des indigènes et des sauvages quoi et dans la philosophie fondamentale africaine dont une des bases est la philosophie partout corps c'est corps et esprit mais même le terme d'esprit le terme d'âme ne convient pas il est trop empaché sans jeu de mots le terme d'esprit un peu il y a quand même une idée d'esprit c'est derrière alors il n'y a pas du tout cette idée corps et esprit ça donne quoi ça donne une force cette force elle englobe le corps le mental la personnalité et c'est tout ça et l'homme est une force et dans cette force il y a des forces il y a des forces positives il y a des forces négatives il y a des forces évolutives et des forces évolutives et cette force va se retrouver aussi dans l'arbre dans la rivière dans la terre et effectivement si on dérange le corps l'esprit de l'arbre il va nous apporter les mêmes fruits et pareil si on dérange le corps l'esprit de la terre par du chlore des connes sans jeu de mots sans jeu de foudre des cas effectivement l'esprit de la terre déroger va aller déroger l'esprit de la rivière et donc c'est un peu là où je rejoins l'idée de mon chrachis qui dit que tout le monde est un corps je vous demanderai de conclure j'oublie excusez-moi et de poursuivre ensuite dans les ateliers qui sont destinés à continuer à échanger merci beaucoup je vais conclure en disant qu'une fois ce rituel qui est un rituel disons d'investissement de la parole mère que l'on pourrait dire établie tout le reste c'est beaucoup de travail sur des sonorités sur des voyelles sur des rythmes sur la pulsion des consonnes il y a tout le travail qui fait qu'on peut avoir différents types de poésies comme en Afrique où il y a des poésies des paroles poétiques pour les semailles donc pour la moisson donc pour la lune et tout ce qu'on veut et tout ce chant est un chant énorme que l'on appelle le chant que l'on pourrait dire est artistique est rituel de la parole on va travailler en créole sur des sonorités comme ào à an qui sont propres aux créoles des tchè beaucoup de sonorités par contre celle d'une autre sonorité où il y a la tenduelle et au delà de toutes ces sonorités il y a les plans sémantiques de la langue il y a les sens les sous-sens l'arrière-pays des mots etc et c'est tout cela qui est bien passionnant je ne peux pas vous en parler davantage mais je crois que vous en avez beaucoup là-dessus si vous nous faites le plaisir de rester avec nous pendant les ateliers qui vont suivre nous aurons le plaisir de vous entendre davantage ce sera vraiment important pour nous je vais maintenant passer la parole à Evelyne Guillaume qui mène un travail théâtral en Guyane depuis longtemps et qui va témoigner de son travail ici bonjour je suis metteur en scène et avec la compagnie Kaysenco ma compagnie nous travaillons à Saint-Laurent du Maroni nous dirigeons également une scène conventionnée Coco Lampou et aussi nous organisons et nous organisons chaque année un festival les traiteaux du Maroni j'ai envie de témoigner d'une expérience singulière que nous menons depuis quatre ans je crois avec des personnes de la communauté Saramaka et ça s'est passé de la façon suivante nous n'habitons pas Saint-Laurent du Maroni nous habitons un petit peu en dehors et en nous rendant de la maison au théâtre nous passons devant un village Saramaka et de temps en temps en s'arrêtant on parle on discute un peu enfin on échange quelques sourires plutôt et quelques mots on annonne quelques mots puisque je ne parle pas le Saramaka eux sont peu francophones ou pas du tout mais on dit quand même ce que nous faisons nous faisons du théâtre nous sommes là nous faisons du théâtre comme le mot théâtre ne fait aucun sens on voit qu'on ne se comprend pas du tout l'idée c'est d'amener ces personnes dans le théâtre et d'y organiser une petite fête où on pourra se rencontrer autour de de tambours de boissons etc et la fête n'a jamais eu lieu pas de cette façon c'est à dire qu'à la première rencontre quelque chose s'est déclenché ils ont commencé les amis ont commencé à raconter des choses et nous aussi et sur le principe du Nam Koti c'est une expression que j'ai apprise je te coupe qui permet à l'interlocuteur de d'insérer son récit en contradiction en commentaire ou en digression aussi longue qu'il le veut d'ailleurs c'est un exercice excellent pour ne pas perdre le fil dont parlait Joby tout à l'heure on peut se permettre donc de de parler à son tour et tout ça est basé sur une très grande écoute un très grand respect donc on a commencé à travailler comme cela et de ce de cette rencontre cette première rencontre dans le théâtre est née un spectacle nous n'y attendions pas du tout parce que nous travaillions à l'époque de façon très classique on prenait une oeuvre on l'analysait on distribuait on montait l'oeuvre et là on s'est retrouvé devant un montage de spectacle complètement original puisqu'en fait le premier spectacle qui s'appelle Koudip témoignait en réalité de la difficulté à communiquer puisqu'on ne comprend ni la langue de l'autre ni on ne connait pas non plus ces codes culturels simplement on sait qu'on peut on peut parler on peut se couper la parole donc ce spectacle a été notre premier spectacle Koudip avec ces personnes qui étaient à l'époque je dis bien acteurs puisque il était peu pensable de penser à une formation de l'acteur au sens ou comme on l'entend en occident ou maintenant par chez nous ça a été tellement c'était tellement c'était une expérience d'éveil pour nous gens de théâtre pour moi metteur en scène parce que ça oblige à une vigilance de tous les instants ça m'a obligé à une vigilance de tous les instants c'était à revoir même ma notion d'écoute de l'acteur puisque ce que j'écoutais ce n'était non plus non pas des réflexions c'était ce que j'écoutais c'était du ressenti et je ne pouvais pas travailler non plus à la façon classique c'est à dire le travail que nous faisons s'appuie sur la spontanéité de l'action s'appuie sur le travail avec des analogies et là je ne pouvais pas agir de cette façon puisque la spontanéité on ne parle pas la même langue si j'impose ma langue en supposant qu'elle soit comprise ce n'est pas la langue maternelle puisque ce sont des personnes qui parlent saramaka je répète donc il y avait nécessité de créer des outils de créer des passerelles lesquelles on n'en savait rien on était devant vraiment devant la page blanche et on a on a continué à travailler ensemble patiemment puisque c'est un travail qui maintenant a commencé il y a quelques années et on est arrivé à la création de notre deuxième spectacle qui s'appelle d'Haïti où pour aller les uns vers les autres nous avons confronté des héros des popées et là nous avons alors que pour le premier spectacle il y avait du français ceux qui parlaient français et du saramaka et ça se rechoquait tant bien que mal plutôt bien d'ailleurs en jugeant par les retours des critiques mais le deuxième spectacle on s'est dit il faut quand même qu'il y ait une fable une fable qui sous-tend ce spectacle donc nous avons décidé que nous allions fouiller dans nos mémoires pour trouver un héros des popées parce que nous en étions au point du travail avec ces comédiens maintenant je dis comédiens où nous pouvions travailler à partir de personnages archétypaux pourquoi ? parce que la psychologie encore c'était prématuré toujours à cause du respect je ne sais pas comment aborder ce travail là avec des personnes qui ont une culture qui me paraît éloignée donc ces personnages archétypaux c'était nous on a interrogé les acteurs qui venaient de Martinique et précisément un acteur qui n'est pas là Serge Abatucci qui devait être là ce matin lui se rappelait que son père Martinique l'avait nourri de fragments de l'Odyssée d'Homère il a grandi avec ça alors on s'est dit c'est bien on va utiliser Ulysse puisque c'est ton héros le héros de ton enfance et pour nos compagnons Saramaka un personnage aîné que nous avons nommé Daïti et qui était le personnage qui traversait les dits ou les contes que ces personnes nous donnaient à écouter ce qui m'a aussi interpellé c'est dans un des contes que nous avons collecté pour le montage de ce spectacle il y a un personnage qui pour le héros qui pour épouser la fille du roi pénètre dans le palais caché dans un cheval à l'intérieur d'un cheval alors c'était tout à fait tout à fait étonnant donc nous avons monté d'Haïti une épopée qui permettait de travailler sur quelque chose qui nous semblait fondateur le troisième spectacle Kaidara la troisième création avec ses comédiens est un spectacle à partir de du récit initiatique rapporté par Amadou Ampateba et là nous sommes là du coup ce sont des choix qui ne sont pas des choix raisonnés a priori mais simplement qui se sont imposés c'est à dire qu'on s'est dit maintenant on peut essayer de rentrer dans autre chose que l'épopée c'est à dire un récit qui est en sens le courage la vaillance etc et là on s'est dit on va on va rentrer en nous même on va rentrer et donc avec Kaidara on a commencé un récit polyphonique parce que les langues qui rentrent en conciliabule sont le poulard le français le créole et le saramaka et j'entendais j'écoutais tout à l'heure Françoise Vergès et je me suis dit j'étais confortée parce qu'on a toujours le trac quand on fait ce genre de travail puisqu'on a on subit des pressions quand même les pressions sont et pourquoi vous traduisez pas et vous devriez faire une traduction simultanée etc etc on s'est aperçu avec Kaidara qu'en réalité le récit était compris bien que le français ne soit pas majoritaire le récit était compris parce que on s'est aperçu que grâce à la musicalité à la puissance des sons effectivement il y avait un autre type d'écoute qui n'était pas l'écoute peut-être intellectuelle ou convenue je comprends parce que je comprends les mots mais parce que j'écoute les sons et pour nous ça a été très important et ce n'est pas ce n'est pas maintenant ce n'est plus avec Kaidara comment dirais-je la superposition de l'angle mais réellement un tissage polyphonique nous en sommes là dans notre expérience avec nos amis et nous allons créer notre prochain spectacle qui est un spectacle une pièce à partir d'une dramatique écrite c'est à dire avec des dialogues donc là nous sommes encore de nouveau devant un questionnement comment et dans quelle langue et qu'est-ce que ça va nous amener parce que tant qu'on était dans les récits épiques ou dans des récits que vous êtes à intervenir le conte la question ne se posait pas tant de se dire en quelle langue pour nous en tout cas là oui parce que il y a des informations qui seront données dans la pièce qui du coup nécessitent tout de même de comprendre donc on se pose la question de savoir en quelle langue et comment alors peut-être en Saramaka peut-être en français on ne sait pas mais en tout cas cette expérience avec les comédiens Saramaka est une expérience forte parce qu'elle a pu elle a donné à voir au public saint-laurentais et à ceux qui les ont vus mais en tout cas à Saint-Laurent ce que nous dit ce que nous dit le public c'est que vous nous avez donné une image différente de la cité une image belle et différente de la cité voilà c'est ce que je je ne sais pas si je peux alors après on a des problèmes excusez-moi on a des problèmes de traduction mais peut-être qu'on pourra parler un petit peu plus parce que nous traduisons systématiquement toutes les oeuvres en Saramaka tout ce que nous tout ce que nous faisons est traduit systématiquement en Saramaka merci beaucoup donc Marc Nouchy maintenant oui alors nous avons déjà pris du retard donc je vais être le plus synthétique possible ça tombe bien d'abord parce que quand Xavier Nort m'a demandé d'intervenir j'en étais à la fois flatté en même temps surpris parce que je ne suis pas ni sociolinguiste ni anthropologue je ne suis qu'un directeur d'administration déconcentré d'un ministère avec lequel il ne saurait y avoir évidemment l'épaisseur d'une feuille de papier à cigarette mais je ne suis pas porteur d'une quelconque doxa en la matière sur le thème langue et création comme l'a dit hier Michel Collardel nous devons saisir l'espace de liberté que représentent ces états généraux pour ouvrir quelques pistes alors l'institution que je représente d'abord elle s'approprie parfaitement tous les mots et tous les concepts qui ont pu être lancés hier que cela soit et les inventeurs de ces concepts vont se retrouver le être avec le être aux côtés d'eux les eux renvoyant évidemment aux collectivités locales aux opérateurs culturels aux groupes aux mouvements associatifs aider à l'expression d'artistes plurilingues ça aussi c'est une notion que nous nous approprions complètement éviter les situations de diglossie c'est également un processus que nous faisons nôtre mais pour préciser la position de l'institution dans le rapport langue et création un rapport qui est extrêmement compliqué je voudrais évoquer quelques prémices poser quelques prémices d'abord la relation entre langue et création ne saurait se limiter au champ qui place la langue en son coeur parce que toute oeuvre culturelle fait intervenir peu ou prou la langue si ce n'est les langues donc ça serait une erreur que de penser que seule la poésie la chanson la musique utilisent la langue il faut aussi penser à la danse aux arts plastiques enfin à toutes les formes d'art quelles qu'elles soient deuxième remarque deuxième prémice toutes les langues remplissent on l'a dit les sociolinguistes l'ont abondamment démontré remplissent des fonctions identiques mais toutes n'occupent pas la même place et il faut différencier me semble-t-il celles qui se sont développées dans un contexte territorial donné dans un cadre sociopolitique caractérisé par un pouvoir fort très affirmé de celles qui se réalisent dans un contexte d'extra-territorialité suite à des transferts de populations dont aucune n'est autochtone et qui ne sont pas dans une situation d'intercompréhension et là vous avez reconnu l'opposition entre ce qu'on pourrait appeler les langues impériales des langues créoles et il me semble que le rapport entre langue et création varie évidemment beaucoup en fonction de la langue que l'on peut utiliser troisième prémisse je vais citer Xavier Nort évidemment qui dit une chose très très juste dans culture et recherche la création écrit Xavier est le plus sûr moyen de garantir aux langues la légitimité qui est la leur et de préserver leur place qui leur revient dans l'espace public français Xavier si tu me permets je corrigerai un tout petit peu je dirais dans l'espace public européen parce que tous les dômes sont des composantes de l'ensemble européen et même de l'ensemble mondial parce que en plagiant Okveni Envezor évoquant Claude Lévi-Strauss grand témoin que nous avons eu le plaisir de voir trop brièvement hier avant-hier pardon je dirais que les créoles n'appartiennent pas aux créoles ni à la France mais ils appartiennent au monde dans sa totalité et là un regret c'est que à l'occasion de ces états généraux on ne parle pas finalement du premier territoire créole c'est-à-dire la France hexagonale celle où les communautés créoles sont parfois extrêmement nombreuses je pense à Marseille je pense à Paris et à d'autres il eut fallu qu'il y ait aussi des délégations et des représentants de ces univers qui ont une culture propre spécifique cinquième prémisse la France avec sa tradition centralisatrice on l'a dit on le répète n'a jamais su intégrer les cultures dites minoritaires historiquement elle a plus acculturé déculturé qu'elle n'a su inventer une politique laissant une place à ces cultures et aujourd'hui il y a une opportunité puisque nous vivons ce qu'on pourrait appeler la crise de la nation France pour reprendre les mots chers à une historienne très très célèbre qui avait parlé de l'invention de la nation France et bien on peut donc là profiter de cette crise de la nation France pour finalement redéfinir le rapport entre les français la langue et leur territoire je crois que là il y a une opportunité et c'est le sens d'ailleurs que l'on peut peut-être assigner à ces états généraux ceci étant dit le discours de l'institution est d'emblée oblitéré par ce qu'on pourrait appeler une espèce de péché originel pardon et original d'ailleurs il s'inscrit d'abord dans un espace qui est extrêmement froid qui est celui de l'état vous connaissez la métaphore qui est le plus froid des monstres froids alors que nous avons affaire à des communautés qui par essence sont chaudes et cette espèce de disjonction thermique fait que notre discours est un discours qui est finalement considéré comme relativement distinct d'autant que deuxième péché original nous nous inscrivons nous agent de l'état dans la durée dans une temporalité qui est celle eh bien d'un enfin j'allais dire l'éternité oui le temps de l'état c'est le temps de l'éternité tandis que les impatiences et les attentes des usagers des consommateurs de culture c'est l'immédiateté c'est l'instant et donc ça ce télescopage entre temps et instant fait qu'il ne peut y avoir aussi que frustration troisième élément notre discours est par nature trop général alors même que le ministre nous a incité à pratiquer du sur-mesure mais il est extrêmement d'abord le sur-mesure c'est toujours plus coûteux qu'on le sait bien que le prêt à porter c'est plus agréable aussi à porter si on est bien d'accord mais voilà et les temps sont durs pour utiliser une métaphore que vous connaissez et enfin il est relativement artificiel parce que limiter notre réflexion à langue et création je vous l'ai dit c'est me semble-t-il cela doit me semble-t-il aussi impliquer une réflexion sur le patrimoine une réflexion il serait absurde de séparer patrimoine de création ça je pense qu'on est dans un tout englobal alors ceci étant dit vous voyez j'ai pris beaucoup de précautions je vais poser trois ou quatre questions et puis vous laisser évoquer quelques pistes mais puisque oui je vois leur tourner d'abord comment vaincre le paradigme de l'éloignement bon tout simplement c'est vrai que les dômes les tomes sont éloignés de l'hexagone mais on peut imaginer également de faire de chacun de ces ensembles et bien une espèce de pôle de rayonnement je pense que l'avenir de la Guyane passe par son ancrage dans l'ensemble latino-américain l'avenir de la Guadeloupe et la Martinique dans l'ensemble caribéen je suis très content d'avoir dans ma titulature je ne suis pas drac de la réunion je suis dac océan indien et ça c'est une notion qui est extrêmement importante c'est à dire qu'il faut délibérément rompre avec le rapport nord-sud imaginer des circulations sud-sud ça c'est extrêmement important pour la relation entre la langue et la création et tout ce qui peut favoriser la mobilité sud-sud et la bienvenue moi à la réunion je suis extrêmement heureux d'observer la naissance d'un Yoma Indian Ocean Music Market c'est extrêmement important dont l'air de rayonnement et bien c'est la Chine l'Australie l'Inde etc et bien que les autres dômes et que les autres territoires également développent de telles structures pour exporter leur musique je suis toujours extrêmement attaché à des jumelages entre des institutions des structures et d'autres structures dans des pays voisins très heureux de voir et de constater que le musée Léon d'Hier c'est en train d'approcher une galerie à Durban pour favoriser des échanges très heureux quand je vois et on a parlé hier des réseaux internet quand on voit des artistes des metteurs en scène des poètes s'inscrire dans des réseaux qui échappent complètement à l'Etat c'est très bien qu'ils échappent à l'Etat et c'est parfait qu'ils se développent en dehors de nous j'attends comme tout le monde beaucoup d'instituts français qui est en voie de reformatage de l'agence des Outre-mer dont on a beaucoup parlé et bien sûr des postes diplomatiques et si j'ai une suggestion à faire et bien ce serait que notre délégué général et bien fasse un télégramme diplomatique qui serait envoyé à tous les postes diplomatiques des pays voisins pour évoquer justement les conclusions des États généraux de l'Outre-mer en matière de multilinguisme deuxième piste la professionnalisation tous les DOM ne sont pas vertébrés de la même façon certains ont des structures d'autres en ont moins mais tous que nous sommes directeurs des affaires culturelles nous sommes attachés à vertébrer à structurer les espaces vertébrer structurer les espaces ça ne veut pas dire forcément créer des labels moi je voudrais que le ministère son échelon central réfléchisse vraiment sur le bien fondé à créer des labels est-ce que nous ne sommes que des machines à créer des labels je ne le pense pas je pense que le beu à bas en matière musicale c'est la création de cafés-concerts c'est la création de ce qu'on pourrait appeler des structures éphémères permanentes à Mayotte extrêmement important et même à la Réunion moi j'ai une position vis-à-vis d'un certain nombre de labels qui est relativement clair préférant et bien des structures qui permettent aux milieux amateurs d'avoir des équipements professionnels plutôt que d'avoir un énorme une énorme structure qui aspire tous nos crédits constituer des répertoires d'artistes ça me paraît également fondamental de textes essentiels aider les éditeurs courageux qui favorisent le plurilinguisme également essentiel troisième piste la question des publics et des non publics fondamental également si l'on veut véritablement vaincre toute une série de barrières en matière culturelle il faut que nous connaissions nos publics plus dans les outre-mer qu'en France métropolitaine c'est pour cela que incitons nos préfets à créer des observatoires des publics en étroite coopération avec l'INSEE et les milieux universitaires nous pourrons ainsi mieux comprendre pourquoi les gens vont voir tel ou tel spectacle ou n'y vont pas parce que ça permettra à ce moment là d'avoir une communication extrêmement extrêmement ciblée voilà quelques pistes j'aurai beaucoup de choses également à dire même si je ne suis en aucune manière un spécialiste mais simplement un homme épris de quelques convictions en la matière et deux points en conclusion d'abord nous savons et nous sommes très heureux de ces états généraux mon cher Xavier pour imaginer des relations entre les DAC qui ne passent pas nécessairement par la centrale ça je dois le dire parce qu'il y a des problématiques communes au Dôme et nous avons pris l'engagement nous qui sommes ici représentant le ministère à nous réunir dans nos DOM pour justement essayer de fournir des réponses concrètes aux attentes concrètes des consommateurs créateurs de culture et la deuxième remarque c'est que et ça tout le monde l'a dit j'en suis fort aise c'est que ces états généraux cette année des Outre-mer ne sauraient être une fin c'est une étape c'est un début dans un processus qui implique la prise en compte de la longue durée merci Marc merci merci merci